bonjour à tous alors ça y est l'été est enfin arrivé par chez nous dans le nord on depuis quelques jours on a de belles chaleurs estivales et on s'est dit que c'était le moment de vous faire part d'une petite vidéo sur les jeux qu'on voit bien en top pour cet été 2023 alors on vous propose un petit une petite sélection de dix boîtes dix petites boîtes à emmener cet été en vacances et on démarre tout de suite avec speed back c'est un jeu qui revisite le petit bac comme son nom l'indique le principe c'est qu'on va avoir des cartes lettres en main on va mettre un thème au centre de la table et on va pouvoir accepter jusqu'à trois réponses correspondant à ce thème pour ça les joueurs vont essayer d'être les plus rapides à jouer leur carte puisque le premier qui n'a plus de cartes à gagner c'est du petit jeu rapide rigolo qui ne revisite pas grand chose mais qui reste toujours efficace Deuxième et bien on se propose Zat Not E At Zat Not E At c'est une petite boîte rose comme ceci c'est un petit jeu qui a fait parler de lui puisqu'il a été nominé aux adores cette année et c'est du petit jeu qui se situe entre mémoire et bluff puisque si on a de la mémoire on peut très bien s'en sortir mais si on s'est bien bluffé et bien on peut être redoutable c'est du petit jeu qui se joue avec des cartes objet et à chaque tour on va venir offrir un objet à un des joueurs pour ça bien sûr au début on va les voir et ensuite on va les cacher ce qui fait qu'il va falloir se souvenir de l'objet qu'on a devant nous les objets tournent et très vite on va se faire quelques petits nœuds au cerveau et c'est vraiment ce qui est rigolo dans ce jeu c'est qu'on va penser retenir ce qu'on a et à force de se concentrer sur ce qu'ont les autres et bien en fait on va pas du tout retenir et on va se rendre compte qu'on peut très bien très vite avoir une mémoire de poisson rouge Je continue avec un petit jeu encore parfait pour l'apéro avec notamment Mantis Mantis c'est un jeu qui est sorti il y a à peu près un mois c'est du jeu dans lequel vous allez essayer de faire des collections de Mantis les Mantis ce sont des espèces d'écrevisses là et vous allez essayer de mettre en sécurité dix cartes le premier qui fait ça à gagner à chaque tour vous allez récupérer la première carte de la pioche et cette carte elle a un dos qui propose trois couleurs ce qui veut dire que derrière dans cette carte je peux tomber soit sur du bleu soit sur du jaune soit sur du violet je vais choisir si je joue cette carte chez moi et je pourrais éventuellement sécuriser des cartes ou chez un adversaire pour éventuellement lui piquer tout le tas de cette couleur Mantis ça se joue très rapidement en général on fait plusieurs parties et ce qui est chouette c'est qu'on va vraiment embêter ses adversaires donc si vous êtes amateur de coup fourré c'est fait pour vous alors je vous propose Foxy Foxy c'est cette jolie petite boîte avec ce petit renard malicieux dessus c'est du jeu d'un petit peu de concentration et c'est du jeu parfait à faire avec des plus jeunes je pense que dans la sélection c'est celui qui est le plus familial dans Foxy on va chacun avoir une ardoise comme celle-ci qui représente 20 cases et on va du coup prendre 20 cartes alors là je le fais à la louche mais j'ai 20 cartes et le principe ça va être de compter les animaux qu'il y a sur les cartes on a des cartes avec des paysages et des animaux différents et à chaque fois qu'un animal revient et bien on va recomter toute la série c'est à dire que ma première carte ici je compte un zèbre plus une girafe normalement si je sais bien compter ça fait deux et du coup j'inscris deux dans mon ardoise et pour la carte suivante je vais compter de nouveau les animaux de la carte plus éventuellement les animaux que j'ai déjà vu passer ce qui fait que si par exemple ici le zèbre revient et bien je compte le zèbre de cette carte là plus tous les zèbres que j'ai déjà vu passer et à moi de me souvenir forcément de combien je pense en avoir vu pour inscrire le bon chiffre sur mon ardoise alors si je me trompe c'est pas très grave mais il vaut mieux se tromper de façon inférieure si je suis pas sûre de moi autant mettre un chiffre plus petit puisque celui ci me donnera quand même des points par contre si je suis trop gourmand et que je surévalue le nombre d'animaux et bien cette fois ci mon score ne comptera pas et je serai obligé de l'effacer celui qui met le plus de points à la fin de la partie à gagner cinquième petit jeu pour cet été 2023 et bien c'est mine up mine up moi alors je sais pas si je devrais le faire mais en tout cas c'est le nouveau 6 qui prend puisque c'est du jeu de cartes avec des numéros où on va essayer de collecter les cartes qui nous arrange nous avons des cartes avec des couleurs et vous allez venir classer vos cartes par couleur mais attention à chaque manche certaines cartes vont vous rapporter plus ou moins de points et pour ça eh bien on va chacun son tour jouer une carte de notre main et on viendra la classer dans l'ordre croissant et ce classement va nous permettre de récupérer une carte qui viendra dans notre dans notre collection et qui nous donnera des points c'est du petit jeu malin puisqu'on va essayer de viser une carte en particulier une couleur en particulier et des fois ça marchera et puis des fois ça ne marchera pas ce qui fait qu'il ya toute une partie d'aléatoire qui est très agréable et il ya une partie un petit peu de planification également c'est du jeu familial et c'est du jeu qui se joue jusqu'au six sixième jeu que je vous propose c'est ice core ice core c'est du jeu de dés c'est du jeu sur lequel on va retrouver des dés classiques mais on a une face qui est la face 6 remplacée par une spirale et on va devoir essayer de réaliser des objectifs ces objectifs on va les réaliser en lançant les dés plusieurs fois en en mettant de côté et puis on va faire attention puisque des fois certaines faces eh bien il ne faudra pas les avoir on va nous avoir grâce à ça un score et ce score on va pouvoir le comptabiliser en avançant notre pion sur la petite piste centrale à la fin du tour une fois que chaque joueur a essayé de relever entre guillemets le le défi ou l'objectif de la manche on va regarder quel est le joueur qui a fait le meilleur sport et à partir de là on attribuera des points on joue comme ça un certain tout nombre de tours et celui qui récupère le plus de points à gagner la partie alors on continue avec un autre jeu de mots alors alors on a vu speed back et bien maintenant je vais vous parler de mamie moulmaki ça c'est du jeu d'apéro par excellence apéro ou fin de soirée c'est du jeu où chaque joueur va avoir une ardoise on va lancer un dé avec une lettre et sur son ardoise il va falloir répondre trouver huit mots correspondant aux huit thèmes de votre carte on a tous la même et on va essayer de trouver bien sûr le mot le plus drôle ou en tout cas l'idée la plus originale commençant par la lettre imposée alors pour l'avoir testé plusieurs fois pour l'avoir fait en soirée plusieurs fois je peux vous assurer que c'est hilarant parce qu'on pense en général à des choses très différentes et en général vous n'êtes pas en manque de créativité alors il me reste trois jeux à vous présenter mais avant de vous présenter les trois jeux il y en a un que dont je voulais vous parler il est un jeu en boîte métal de chez gigami qui n'est pas encore sorti donc je ne l'ai pas je n'ai pas encore récupéré mais on le récupérera bien sûr d'ici quelques semaines puisque il me semble qu'il arrive soit fin juin soit début juillet c'est le fameux line hit et qui arrive en boîte métal chez gigami c'est un petit jeu de cartes avec des chiffres c'est du jeu de cartes malin on va essayer de faire devant soi des suites de cartes dans l'ordre croissant décroissant et puis on va surtout essayer de réaliser des trios de couleurs sur nos suites pour récupérer les bonus couleurs qui petit à petit sont abondés au fur et à mesure de la partie au milieu de la table on a testé et vraiment c'est un super jeu qui arrive donc voilà mais faire une petite aparté sur ce jeu puisqu'il vaut le détour alors on continue avec le huitième jeu de cette sélection c'est the number the number c'est un petit jeu de moi je trouve que c'est un petit jeu de bluff puisqu'on va venir inscrire un nombre sur une ardoise un nombre à trois chiffres et le principe c'est de réussir à faire en sorte de mettre des chiffres que les autres joueurs ne vont pas utiliser alors plus votre nombre sera grand c'est à dire plus il commencera peut-être par 7 8 ou 9 plus vous prendrez de risques mais plus vous pourrez marquer de points donc à vous de choisir à vous d'être assez malin pour inscrire sur votre ardoise un nombre qui vous semble être propice et qui pourrait vous rapporter des points alors je termine avec deux petits jeux que moi j'aime beaucoup je pense que c'est le petit chouchou du moment le premier c'est cheese master c'est la nouvelle petite boîte blanche de chez yellow cheese master c'est du jeu de rapidité on n'en a pas encore vu beaucoup dans cette sélection c'est de la rapidité de l'observation puisque à chaque tour on va lancer des dés et il va falloir compter les fromages seulement attention parce que les fromages des fois ils sont mangés par la souris des fois la souris est chassée par le chat des fois on a le roi des souris qui se pointe et qui mange forcément un fromage donc il va falloir bien réfléchir bien observer pour se rendre compte combien il reste de fromage sur les dés être le plus rapide à attraper un camembert et le placer sur la bonne assiette si vous n'êtes pas assez rapide et qu'il n'y a plus de camembert vous perdez des points si vous vous trompez et bien vous en perdez également le joueur qui a encore des points à la fin de la partie à gagner voilà c'est intense c'est rigolo ça marche très très bien et je termine avec un dixième jeu alors je les gardais pour la fin parce que c'est mon chouchou absolu du moment voilà je pense qu'au magasin ils n'en peuvent plus que de leur part ce jeu là c'est le fameux trio trio c'est nouveau petit cocktail game c'est du jeu dans lequel on va avoir de la déduction et de la mémoire chacun a des cartes en main les cartes vont de une à douze et elles sont par comme son nom l'indique trio le principe les retrouver à votre tour vous allez demander à un des joueurs de vous montrer soit sa plus petite carte soit sa plus haute carte vous allez ainsi avoir des indices qui vont être dévoilés à tous et vous allez essayer de retrouver les trios le premier qui en récupère trois ou alors qui récupère le trio du 7 à gagner la partie trio c'est une efficacité redoutable et c'est une mécanique voilà qui change un petit peu moi je trouve que c'est vraiment un très 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 bon jeu c'est mon petit coup de coeur du moment je ne vous le cache pas on arrive à la fin de cette vidéo top 10 petite boîte pour cette pour cet été 2023 voilà j'espère que ça vous a donné des idées que ça vous a donné envie de jouer de vous retrouver pour jouer ensemble n'hésitez pas à venir nous voir en magasin n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on aura plaisir à vous parler d'autres jeux bientôt et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos